Avant de commencer mon conte, je vais vous présenter cet instrument de musique qui m'accompagne. Voilà, le voilà. Ça s'appelle une tempura, ça vient de l'Inde et habituellement ça accompagne la voix, la musique ou le chant. Et je m'en sers pour accompagner mes contes, mais je la mets sur le côté pour pas qu'elle me sépare de vous. Je vais vous dire un conte des mille et une nuits. Cours. C'était quand le temps était dans le temps, dans le passé de l'âge et des moments, dans l'antique était des temps. Il y avait à cette époque-là, sur le trône de Bagdad, Haroun al-Rachid, commandeur des croyants, couronne sur la tête de ses sujets, lumière du siècle. Or, à l'époque où je parle, Haroun al-Rachid avait pour ami quasiment, très proche de lui, un de ses vizirs qui s'appelait Jafar al-Barmakid. Et Jafar était un homme avisé, faim, intelligent, prudent, raisonnable. Et Haroun al-Rachid écoutait toujours ses conseils. Et un jour, alors qu'ils étaient tous les deux dans la salle du trône, est entré un pêcheur qu'on avait laissé passer parce qu'il était avec un panier dans lequel il y avait un gigantesque poisson entouré de feuilles de bananier. Le pêcheur s'est prosterné devant Haroun al-Rachid. Et puis quand il s'est relevé, qu'on lui a donné l'autorisation de parler, il a déballé les feuilles de bananier, il les a ouvertes pour montrer un poisson absolument splendide qui était couvert de doré d'un côté, d'argenté de l'autre, absolument magnifique et grand comme ça. Et le pêcheur a regardé le commandeur des croyants et lui a dit, commandeur des croyants ce matin, j'ai pêché ce poisson et quand je l'ai vu dans mon filet, je me suis dit, alors là clairement ce poisson n'est pas pour toi. Il est tellement beau, il est digne de la table d'un roi. Et tu vois, je l'ai emballé dans des feuilles de bananier et je suis venue te le présenter sans perdre une seconde. Et le commandeur des croyants, Haroun al-Rachid s'est trouvé charmé de ce geste. Et il s'est tourné vers son trésorier et a dit qu'on donne à cet homme quatre cents dinars d'or. Et l'homme est parti avec quatre cents dinars d'or pour son poisson. Mais Jafar s'est approché d'Haroun al-Rachid et lui a dit, commandeur des croyants, ta générosité est immense, tu as la paume généreuse à la limite extrême de la générosité et on parlera de toi pendant des siècles et des siècles. Mais donner quatre cents dinars d'or à un pêcheur pour un poisson, que va-t-il se passer demain ? Tu vas avoir tout le souc des poissonniers qui va se trouver à la porte du palais présentant des poissons de toutes sortes et voulant être payé au pro-rata. C'est imprudent, c'est pas raisonnable, ça va faire monter les prix, ça va créer un chaos. Et Haroun al-Rachid s'est senti comme un enfant pris en faute et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Il est parti avec son poisson. Mais non, a dit Jafar, le palais est grand, on peut le rattraper et puis tu lui poses une question, je sais pas moi, tu lui demandes si son poisson est un mâle ou une femelle. Et si ta réponse est un mâle, tu lui dis, ah je suis désolé, je ne mange que des femelles et inversement. Haroun al-Rachid a donné l'ordre qu'on rattrape le pêcheur. Le pêcheur s'est retrouvé dans la salle, il a regardé Jafar, il a regardé Haroun al-Rachid et Haroun al-Rachid l'a regardé à son tour et lui a dit, mon cher ami, dis-moi, j'ai une question. Ton poisson, c'est un mâle ou une femelle ? Le pêcheur, il a senti que là il y avait anguille sous roche, si je puis dire. C'était un piège, ça. Et comme il était rusé, il a répondu, oh commandeur des croyants, mon poisson est hermaphrodite. Oh, dit Haroun al-Rachid, hermaphrodite, à la fois mâle et femelle, oh comme c'est fin, comme c'est, oh ça me plaît beaucoup. Qu'on lui donne 400 pièces d'or pour sa réponse. Et l'homme est parti en vitesse avec 800 pièces d'or. Et Jafar était à la fenêtre et il tournait le dos au commandeur des croyants et il boudait. Alors Haroun al-Rachid s'est approché de lui, il lui a tapé sur l'épaule gentiment et lui a dit, mais Jafar ne fait pas la tête, il était malin ce pêcheur, il devait être récompensé. Et Jafar dit, regarde, regarde, il vient faire tomber une pièce dans la cour. Regarde ce qu'il fait, regarde, il se baisse, il la ramasse. Regarde, tu as fait d'un homme qui était pauvre mais qui avait une très belle dignité, tu fais un avare, quelqu'un de mesquin. Il ne la laisse même pas sur la chance d'un autre. Il regarde, il l'essuie comme un avare qui va mettre son dinard dans sa cassette. Haroun al-Rachid s'est trouvé blessé par cette remarque. C'était, oui, c'était triste en effet, si c'était le produit de son geste et de sa générosité, ça ne lui plaisait pas du tout. Qu'on aille chercher le pêcheur. Et le pêcheur s'est retrouvé devant Haroun al-Rachid. Et Haroun al-Rachid lui a dit, je t'ai regardé quand tu étais dans la cour, tu as fait tomber un dinard et au lieu de le laisser sur la chance d'un plus pauvre que toi maintenant, tu t'es baissé, tu l'as ramassé, tu l'as essuyé comme un avare, tu l'as mis dans ta bourse avec précaution. C'est mesquin. Le pêcheur a regardé le roi et lui a dit, mes commandeurs de courrierons, sur cette pièce, il y a ton effigie, il y a ton visage chéri, tu es le bienfaiteur de mes enfants. Ma femme, mes enfants, nous-mêmes tous ensemble, ma famille, nous te bénissons, nous en avons pour tant d'aisance, pour tant d'années. Comment te remercier ? Est-ce que j'allais laisser cette pièce qui est tombée avec ta figure, est-ce que j'allais la laisser par terre, dans la poussière des chameaux, la pisse des ânes, la poussière des savates ? Je l'ai ramassé et je l'ai essuyé avec amour et respect et je l'ai rangé. « Voilà, ô mon bienfaiteur ! » « Oh ! » a dit Arun al-Rachid. « Oh, comme c'est délicieux ! » « Oh, ça me plaît beaucoup ! » « Qu'on lui donne 400 dinars d'or pour sa réponse ! » « Et on lui a donné 400 dinars d'or et le pêcheur est parti en vitesse. » Et Arun al-Rachid s'est approché de Jafar al-Barmakid qui boudait et il lui a dit « Alors, mon cher vizir, tu sais qu'est-ce que j'en conclue ? » « J'en conclue qu'il ne faut pas écouter les vizirs ! » « Parce que moi, j'aurais pu payer 400 dinars, quelque chose que maintenant j'ai payé 1200 ! » « Et il a éclaté de rire ! » « Et voilà toute l'histoire ! » « Et la vie continue 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 ! » Sous-titrage ST' 501 ...